Et salut les amis de YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bon j'en fais un peu moins, n'en voulez pas, c'est parce que du coup je live énormément sur Twitch, donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre directement, comme ça on peut communiquer directement, bah en direct hein tout simplement, et surtout bah vous allez avoir un format qui est un peu plus complet que quelques vidéos de 20 minutes, 30 minutes, donc n'hésitez pas à me rejoindre vraiment sur YouTube. Je voulais vous donner quelques nouvelles, déjà on a eu un patch cette semaine qui nous a permis bah déjà d'avoir un fond, un fond différent lorsqu'on est sur Warcraft 3 classique, et lorsque l'on est sur Reforge, vous allez avoir le menu qui était précédemment en place, donc avec la couleur, ici on est sur un filtre assez grisé, enfin voilà, je sais pas trop comment le décrire, mais en tout cas je sais pas s'il est temporaire ou pas, mais ça permet de différencier tout simplement sur quelle version vous êtes, c'est peut-être pas plus mal, si vous êtes un joueur qui jongle entre les deux versions, comme ça vous vous y retrouvez directement, vous savez si vous êtes en classique ou en Reforge, et ça c'est pas mal. Un autre point qui a été corrigé, qui est super important, c'est le bug de couleur, c'est à dire que lorsque vous mettiez des couleurs d'équipe, donc que vous vous mettiez par exemple en bleu, votre allié en turquoise, et vos adversaires en rouge, lors de certaines animations, notamment par exemple l'ampail du Creep Lord, les changements de paysans en milicien pour les humains, etc. Bref, il y avait beaucoup de bugs couleur, et ça changeait, ça reprenait la couleur initiale, donc on s'y retrouvait plus, on savait plus quelle unité était acquis, etc. Bref, tout ça c'est derrière nous, c'est corrigé, c'est du passé, et ça c'est cool. On a également une nouvelle Features, que je vais vous montrer, d'ailleurs on va partir sur une game, comme ça on va avoir un petit background, que j'ai fait tout à l'heure en ladder, et il s'agit tout simplement d'une Features qui est super sympa. On n'a pas encore le ladder les gars, mais on a la MMR qui est implantée. Alors la MMR c'est quoi ? C'est tout simplement un peu votre elo, ça vous permet d'avoir un certain ranking, et du coup pour le faire, vous écrivez tout simplement dans le chat, entrez, point d'exclamation, MMR, comme je l'ai écrit moi là dans le chat, et ça vous donne le current MMR, donc votre MMR actuel. Ça vous permet de vous faire matcher avec des joueurs qui ont un MMR similaire, et du coup ça fait office, bah quelque part, d'un petit peu de classement, tu vois. Parce que, bah tu vas pouvoir te dire, bah je suis à 1800, je suis à 2300, je suis à 4000, et bah si t'es à 4000, je sais que t'es dans le haut du panier, et si t'es à 1800, bah tu vas jouer plutôt avec des joueurs débutants, bref, ça permet au moins d'avoir une petite idée du classement qu'on peut se faire, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est dans les débutants, dans les joueurs un peu plus confirmés, dans les joueurs experts peut-être, et ça se trouve vous le savez même pas, et vous êtes vraiment dans le top. Bref, je vous invite vraiment à checker la MMR, c'est toujours un truc assez sympa, en plus ça rajoute un aspect un peu compétitif, et puis vous avez plus l'impression de lancer vos parties pour rien. Cette features, ça se trouve, elle y est depuis le début, j'en sais strictement rien, mais en tout cas elle a été découverte, enfin moi je l'ai découverte en tout cas aujourd'hui, ce samedi 8 février, sur le stream de Side, du coup mon petit Will, plein de bisous pour toi, merci pour l'info, et en tout cas ça me rend de service, aujourd'hui on va partir en live et on va essayer de la monter un petit peu, parce qu'elle est assez basse actuellement, enfin assez basse, je pense qu'on peut la monter encore un peu plus, et il me semble, et là ça reste à confirmer, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais il me semble que c'est une MMR qui est propre à chaque race, c'est-à-dire que si vous, à chaque race pardon, si là je joue mort vivant, je vais avoir ce ranking qu'on vient de voir actuellement, mais si je lance en humain, ou alors par exemple en random, c'est là où j'ai fait la plupart de mes games, je devrais avoir un MMR un peu plus élevé, ou plus bas, en fonction du nombre de parties que j'ai fait, du nombre de victoires, de défaites, etc. Donc c'est plutôt cool, ça permet vraiment de se donner une première idée du niveau de chacun, et surtout vous pouvez demander à votre adversaire si jamais il vous le donne, et puis comme ça vous verrez qu'on est matché dans des trucs assez similaires, là il y avait une petite différence avec mon adversaire Flo59, qui avait un tout petit peu plus de MMR que moi, et on va voir là sur cette partie, on va essayer de la commenter en même temps, comme ça, ça vous fera un petit replay où je vous explique un peu ce que j'ai fait également dans cette game, et déjà on est à vue, je ne suis pas parti sur le tête build, je suis parti sur une liche, une liche en premier, et je vais faire une phase expand, on peut le voir, parce que si on regarde les objets de la liche, ici j'ai un crâne sacrificiel, donc ça va me permettre de poser directement une zigorade, j'ai reproduit un acolyte, l'acolyte de Scoot est mort, puisqu'il a été chased par le chevalier de la mort adverse, et donc du coup on l'a reproduit, on va partir directement sur une expand, lui il est parti sur un tête build, ici c'est un cimetière, donc voilà, lui il est parti vraiment sur le build que je vous ai proposé en vidéo déjà sur la chaîne, si vous ne le connaissez pas et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le regarder, c'est un build qui est vraiment assez cool, parce que vous pouvez le jouer contre toutes les races, tout simplement là il me le fait en mirror, et donc du coup le fait que je sois parti moi sur la liche, ça va impliquer forcément là avec une phase expand, un delay sur la nécropole, donc là elle ne sera pas rapidement tiers d'eux, je vais avoir une valeur de pop un peu en deçà de ce que j'aurais pu avoir si je n'étais pas parti sur une phase expand, mais en tout cas derrière moi je veux jouer un aspect assez économique, et snowball plutôt sur la durée, donc pour ce faire il va falloir que je fasse beaucoup de dégâts dans son économie, j'ai acheté des bottes de vitesse et un bâton de téléportation qui vont me permettre de revenir dans ma base très rapidement si jamais je me fais attaquer, ou alors si je me fais circle, ou que ma liche est dans la panade, et donc ça implique que là je vais devoir faire énormément de dégâts dans son économie, donc je vais partir directement avec ma liche niveau 2, mes 3 ghouls ici, faire du dégâts, et il va falloir vraiment que, comme je le dis, là le fait de ne pas tecker directement, il va falloir que je le pénalise, que derrière il ait de l'argent à réinvestir dans des acolytes, etc. C'est un timing où je le connais très bien, voilà on est sur un tête build, donc là il est en train de tecker, on le sait il est en train de passer sur son tier 2, voilà c'est confirmé, et il arrive même un peu tard encore à mon push, parce qu'au final on est bientôt arrivé au tier 2, donc là on fait directement quelques dégâts, on a levé des squelettes dans le cimetière adverse, ça n'hésitez pas c'est un tips très important, et on a attendu que 2 acolytes soient côte à côte, pour pouvoir balancer la nova, histoire que la nova fasse des dégâts max sur la cible principale, et derrière qu'on fasse quelques dégâts sur l'acolyte, qui était son voisin, on a réussi à prendre ici 3 acolytes déjà, on va en prendre même un 4ème, donc c'est vraiment pas mal, on essaie de prendre le 5ème, il a été coil, du coup on l'abandonne, et on essaie de récupérer le creep ici, malheureusement je ne l'aurais pas, c'est Flo qui a réussi à le récupérer, par contre j'ai eu une baguette de foudre, et donc c'est pas mal, on relève encore des squelettes, et on va essayer de mettre quelques dégâts, de reculer bien les ghouls endommagés, donc c'est ce qui est en train d'être fait, en plus il a pris lui ses ghouls également, donc là il est en train de manquer de bois sûrement, elles sont en train de se battre, donc là je vais essayer de tuer une ghoul, j'ai malheureusement pas la mana encore pour une nova, donc bon tant pis, on a quand même lancé une liche de son côté, donc là je vois qu'il y a la liche en production, et surtout qu'il est en train de reproduire les aquos, mais je ne peux plus trop avancer, maintenant il y a la salle des morts qui tape en dégâts de glace, et il y a également la tourner rubienne, donc si je m'enfonce, j'ai un risque de me faire détruire tout simplement, là je vais essayer d'attirer l'attention, pour que ma ghoul puisse partir, je pars sur le côté gauche, histoire qu'il se dise, il est en train de revenir avec sa liche par ici, et le forcer à défendre, et moi pendant ce temps là, du coup boum, je force le bâton de téléportation, et on va acheter des bâtons de nécromancie, le tier 2 il est lancé, et là je crois que j'ai fait une petite erreur, effectivement vous voyez, je n'ai pas saturé ma mine, je pensais l'avoir saturé, mais pas du tout, il me manquait un acolyte ici, donc ce qui va être intéressant, c'est que comme là j'ai mon tech qui est lancé, ça va être de reproduire tout simplement une nécropole, c'est ce qui va être fait, elle va me permettre de produire ici, l'acolyte que je n'ai pas fait, et surtout de balancer directement le tier 3, une fois que l'amélioration de la nécropole est terminée, on a lancé également le cimetière, une deuxième crypte, je pense que je vais même en lancer une troisième, ça pourrait être pas mal pour produire en masse, parce que la stratégie ça va être de partir sur des ghouls frenzy, donc il faut le tier 3 pour pouvoir avoir cette amélioration là, qui vont permettre de courir plus rapidement, enfin à mes ghouls en tout cas, de courir plus rapidement, et surtout d'avoir une vitesse d'attaque également, qui va être augmentée, et ça ça va être vachement cool, et derrière on fera des gargouilles également, pour appuyer, ça va permettre tout simplement, de forcer l'adversaire à reculer ces démons décrites, puisqu'il va avoir l'amélioration ret, donc les filets qui vont être mis en casse toto, et du coup il va devoir faire du hit and run, sinon il va se prendre des coups, des gargouilles et des ghouls, donc du coup c'est autant de temps qu'il ne passera pas à attaquer, et forcément je vais avoir tellement de gargouilles, que l'objectif ça va être d'avoir un surnombre en ghoul, en gargouilles, de pouvoir le faire reculer, que mes ghouls aillent au contact, et du coup détruisent tout simplement ces démons décrites au fur et à mesure, ici je me dis, il doit être en train de passer son tier 3, donc on va peut-être aller mettre un petit peu de pression, on va aller voir ça, ce serait le timing normalement, où il devrait être en train de passer tier 3, mais il n'est pas en train de le faire, et là je suis en train de me dire, ça sent le caca, c'est bizarre qu'il n'ait pas tequé, il doit être en train de faire du mass tier 2 du coup, et potentiellement poser une expand, mais j'en suis pas sûr, donc c'est très dur à estimer à ce moment là, parce qu'il a perdu quand même pas mal d'acolytes, et d'ailleurs là je ne le sature pas tout de suite, je perds encore du temps, et c'est dommage parce que c'est autant d'or que je perds, c'est pas des masses, mais on en perd, là on a lancé directement le tier 3, je lance un chevalier de la mort en deuxième héros, et là on voit, il m'a scouté, donc à ce moment là en fait ça me donne l'info, parce que je l'ai vu, je l'ai vu là il y a quelques secondes, ici il ne peut pas être à un des labs, donc c'est qu'il a eu la boule de cristal, la boule de cristal c'est un objet que tu peux dropper sur cette map, que sur les expand, donc du coup là à ce moment là, je sais qu'il a creepé l'expand, et potentiellement ça veut dire qu'il l'a posé lui même, une expand, il n'a pas l'info sur le fait que moi j'en ai posé une, là pour l'instant il ne le sait pas, bien que normalement en ayant scouté ma base, tu peux avoir un peu d'informations, tu me vois encore tier 3, enfin en train de passer le tier 3, il y a 3 cryptes, bon ça donne quand même un peu un indice, je vais aller vérifier du coup l'expand avec ce squelette, on ne sait jamais tu vois, vaut mieux s'en rassurer, on est quasiment sûr qu'il est en train de la poser, mais rien de confirmé, donc là on va checker avec ce petit squelette, et là voilà on voit la terre en T, on voit les ig, donc on sait que c'est en train d'être posé, et là il va falloir que je fasse encore du dégât, du coup je m'avance pour essayer d'aller directement mettre des dégâts dans les acolytes, mais il y a son armée qui veille au grain, qui est juste à côté avec son déca level 3, je regarde un peu les objets, donc on sait qu'il y a la potion de soin, donc il a fait son camp de mercenaires juste ici, il en revient, parce que la potion de soin c'est pareil, vous pouvez la dropper dans ces deux spots, les camps de mercenaires, et c'est là qu'il y a vraiment une importance à regarder les objets de l'adversaire, parce que ça vous donne vraiment une indication sur quoi, enfin sur quel spot il est parti, quel creep etc etc, et ça vous donne une meilleure lecture de la map, ici on a fait une ombre, ça peut être cool, parce que du coup on va pouvoir suivre son armée, et puis comme moi je veux pas vraiment faire de combat frontal tout de suite, j'ai envie vraiment de faire des dégâts à l'économie, et bien on va checker, et du coup on se met là ici sur son armée, on a vu qu'ils étaient très low life, et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller tuer un maximum de ghoul, l'objectif c'est encore une fois de le retarder d'un point de vue économique, là ça va être sur du bois, ça aurait pu être également sur de l'or, et du coup on récupère en plus un acaux, donc c'est pas mal, et dans l'idée ce que j'aurais dû faire, ça aurait été de transférer le portail de téléportation de ma liche sur mon DK, histoire que ma liche puisse remettre un Nova, ça c'est un petit truc que j'ai réalisé après coup, et qui serait intéressant que je corrige par la suite, mais c'est vrai que la liche on aime bien qu'elle n'ait pas ce temps où elle est inerte entre guillemets, où elle ne peut pas lancer de sort, lancer d'attaque, etc. Ici j'aurais dû prendre également l'orbe, j'avais pas l'or, donc j'ai préféré lancer toutes les upgrades, que ce soit la frénésie des ghouls, et également la pose des gargouilles, bien qu'elle soit pas super utile dans ce matchup comme amélioration, je les ai lancé, du coup ça m'a retardé sur tout simplement l'orbe, donc c'était un petit peu dommage, j'ai quand même racheté le TP sur le DK, on lui a mis une potion de soin, on lui a donné la potion de mana supérieure également, puisque c'est lui qui va être important pour que je puisse lancer des coils à l'infini, et puis là on voit encore qu'il est en train de farmer, et du coup je vais venir directement dans sa mine, ici récupérer tous les acolytes si possible, ma liche elle prend un peu beaucoup de dégâts, on l'accueille directement, et je vais peut-être laisser de la bac un petit peu, histoire que les agros se switch, on a mis l'aura direct, et là on récupère du coup tous les acolytes, et je vois en plus qu'il a lâché le camp, donc là il va arriver sur moi, et c'est le timing où je vais décider de partir tout simplement, voilà on va reculer, puisqu'on sait qu'il arrive, on veut pas prendre de combat, on est juste là pour faire mal à l'économie les gars, moi la mienne elle tourne, elle tourne très très bien, on a lancé un abattoir, on est en train de faire un ossuaire également, pour créer le surnombre, et vraiment les wyrms, avec la frost qu'il lâche, et les gros dégâts qu'il met, c'est vraiment une unité qui peut être vraiment intéressante, là je suis en train de me rendre compte de la valeur de sa pop, il confirme que j'ai une expand, normalement il a dû scanner quelque part, on a vu qu'il avait la petite orbe au dessus là, mais bon je sais pas où il l'a scanné, mais je sais qu'il a vu mon expand, puisqu'il y a un moment où il la scanne, et donc il sait que je l'ai, là je sais qu'il est en train d'arriver, avec l'ombre, malheureusement je l'ai perdu, mais il est remonté par ici, donc forcément il va m'arriver dessus, et c'est un combat que je me dis, bon je vais le prendre, je suis en train de ramener ici des ghouls supplémentaires, et là je le vois arriver, donc je récupère l'objet, en plus je récupère un très bon objet, le corps de lion, de Hurlevent, qui donne de l'armure supplémentaire, et du coup là je me dis, je prends le fight, j'essaye de tout mettre instantanément sur la leash, mais c'est le mauvais call, puisque du coup il avait un coil level 2, la première statue ici qui est arrivée, exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure, je m'avance, regardez, il est en train de me mettre des filets sur quelques gargouilles, avec les gargouilles on se met absolument sur les statues obsidiennes, et avec les ghouls on se met sur les find, et ça passe, parce que le surnombre était créé, et qu'on peut le voir au niveau des scores de la partie, en termes de ressources, j'ai miné, bah attendez on va checker ça, voilà il y avait 2000 d'or supplémentaires, un peu moins, un peu moins, mais ça joue, ça joue les 2000 d'or quand même, j'ai perdu quand même, bon il y avait 800, parce qu'avec les coups d'entretien j'ai perdu 1260, donc voilà, mais on s'en sortait bien au niveau des héros, on avait la liche qui était 4, son dégâts était 3, donc du coup j'étais un peu mieux, et en termes d'unité, bah forcément on avait plus d'unités produites, et surtout on a fait pas mal de dégâts, aussi bien dans ses acos, qu'il a dû reproduire, que dans ses ghouls, où il avait perdu beaucoup de bois, bref, c'est une stratégie qui marche vraiment bien, mais il faut faire du dégâts, elle est bien sur des maps assez petites, où vous pouvez faire des rushs comme ça dans l'économie, j'espère que la partie vous aura plu, que l'information sur le MMR vous servira, n'hésitez pas vraiment à regarder, à regarder dans les parties, quel est votre MMR, et je suis curieux de le savoir, donc n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur Twitch ou en commentaire, comme ça on peut même faire, lorsqu'on fera des duels de viewers, essayer de mettre des gens avec la même MMR, et ça peut être intéressant, parce que ça va vous classer, ça fera pas des parties déséquilibrées, bref, je vous laisse, parce qu'il y a mon live qui va pas tarder à commencer, je vous fais plein de bisous, à bientôt, et n'hésitez pas à rejoindre également Twitch, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada